Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un format vlog Puisque j'ai décidé de découvrir avec vous La saga de Heartstopper Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas Découverte avant et je ne l'ai pas lu avant Malgré de nombreuses recommandations Il y avait aussi beaucoup de personnes qui en parlaient Donc j'avais beaucoup d'a priori et d'attentes Mais je me suis procuré Récemment au mois de novembre je crois Les éditions collector Donc là j'ai le tome 2 en ma possession Qui est juste vraiment beaucoup trop beau En hardback ils sont vraiment sublimes Et donc pourquoi j'ai le tome 2 Parce que j'ai un petit peu triché sur ce vlog En réalité la décision est venue Après avoir lu le tome 1 Hier soir que j'ai dévoré Je vous mettrai quelques extraits de live Mais c'est un coup de coeur Nous sommes le 3 janvier Hier nous étions le 2 et ça a été Mon premier coup de coeur de l'année 2023 J'aime tellement, c'est tellement doux Alors si vous n'aimez pas la romance Je vous conseille de passer votre chemin Mais on va suivre du coup La romance entre 2 jeunes adolescents Un qui s'assume très clairement Et qui va entamer une relation avec un nouvel élève Qui vient d'arriver dans sa classe Et qui lui propose plein d'activités Et il va se poser beaucoup de questions Sur les intentions de cet élève Puisque l'autre a été harcelé Pendant ses années au collège lycée Et donc forcément Il se pose beaucoup de questions Et il projette beaucoup aussi Dans cette relation Il s'imagine vivre une relation amoureuse Avec ce jeune homme Et je trouvais ça beaucoup trop mignon Parce que c'est super réaliste Je me suis énormément retrouvée Dans Charlie Et il est beaucoup trop mignon Il est beaucoup trop chou C'est une histoire qui est vraiment juste Plus que mignonne Pleine de douceur Et de tendresse Donc j'ai dévoré les 292 pages hier En une heure je crois Même pas Donc voilà du coup Je voulais entamer le tome 2 Alors je n'aurai pas les tomes 3 et 4 En édition collector Puisqu'ils ne sont pas encore sortis Mais clairement Après la lecture du tome 2 Je ne pourrai pas attendre plus longtemps Pour lire le tome 3 et 4 Donc je vais les emprunter au CDI De mon lycée tout simplement Et je m'achèterai les éditions collector Quand elles se publieront Mais mes coups de coeur Je suis sûre et certaine Que je suis en plein coup de coeur De cette saga J'ai été un petit peu perturbée Au début du tome 1 Puisque je savais que c'était une romance M&M Entre Charlie et un autre garçon Et dès les premières pages On voit que Charlie est en train D'embrasser en pleine bouche Une autre personne Et je me suis dit Mince est-ce que j'ai loupé un épisode Je me suis dit Mais je savais très bien Qu'on suivait un petit peu la romance Le début de relation qu'il y avait Entre ces deux jeunes garçons Sauf que là vraiment Ils s'embrassent Donc je ne comprenais pas Mais en fait Il faut juste un petit peu Lire un tout petit peu plus Et on comprend en fait Que c'est un petit peu plus compliqué Comme situation que vit Charlie Et donc on va découvrir D'autres personnages juste après Qui vont mettre en place une intrigue Et j'aime beaucoup Charlie Qui se questionne énormément Autour de sa relation Avec les autres Puisqu'en plus Comme il s'assume vraiment En tant que personne gay Dans une école de garçons C'est quand même pas évident Mais justement C'est ce qui fait de lui aussi Un garçon qui est assez populaire Et qui est assez connu Puisque c'est quand même Une personne très souillante Malgré le fait qu'il a été harcelé Et du coup forcément Il est plutôt bon copain En tout cas On sait bien qu'il est très gentil Et donc lui par contre Il a été un petit peu trauma De tout ceci Et donc il va se méfier Et ça fait beaucoup écho A ce que j'ai pu vivre De semblable au lycée Il y a plein de clichés De romances Que j'ai adoré Moi j'aime tellement Quand il y a plein de clichés Mais c'est comme je vous ai dit Je me retrouve énormément en Charlie Qui va vite se projeter Et qui va se faire des films Et il y a beaucoup de moments Un petit peu comiques Où j'ai souri Parce que bah voilà Je savais que c'était exactement Les mêmes choses Que j'ai pu vivre Les mêmes expériences Et puis c'est tellement bien raconté C'est très réaliste Et les petits dessins Sont super agréables Enfin je dis Sont trop trop mignons Même au niveau du dessin Je les trouve trop choux Donc voilà Je vais entamer de suite Le tome 2 Non pas de suite De suite Je dois d'abord lire Mes lectures communes Et ensuite j'entame le tome 2 Que je terminerai à 200% Ce soir Je vous tiens informée Evidemment je vous fais Des updates régulièrement Je n'étais pas prête A vivre ce coup de coeur En fait je ne m'attendais pas A être tellement séduite Et tout ça Ah Bref J'aime trop Je crois que je le relirai souvent Celui-ci par contre Juste accepter les sentiments Et l'attirance qu'on peut avoir Envers les personnes Sans forcément se mettre une étiquette C'est cool C'est vraiment bien Bien dit Je suis tellement niaise Je suis en train de lire Je rigole Enfin je souris Je crois que je n'avais jamais eu De lecture comme ça Où j'étais si heureuse Avec le temps de sourire C'est tellement feel good C'est trop bien Ils sont à la fois Très gauche Et un peu nié Et genre ils sont un peu Comment on pourrait dire C'est les premières Les premières relations amoureuses Donc forcément Comment dire C'est un petit peu Comme brouillon C'est trop mignon Bref je continue Je viens de découvrir Le personnage de Ella Et c'est trop bien Qu'il y ait autant une inclusion Et tous ces sujets Dont il est question C'est extrêmement chouette Je suis contente Du coup Je viens de terminer mon live Et là je suis à la page 126 sur 300 J'ai lu 126 pages En 20 minutes Là je vais aller Ranger vite fait Me démaquiller Et je vais aller Dans le lit Pour terminer cette lecture Ah ça me donne le smile C'est trop bien De commencer l'année Avec une lecture Qui soit aussi réconfortante Qui est en train de chialer Spoiler alert Lors de la scène Du coming out De Charlie à sa maman Ah mais Ça me bouleverse là Je fais pas semblant Je vois plus rien Ah c'est J'ai regardé sur le site Du CDI Et ils ont bien Le tome 3 De Heartstopper Que je vais aller du coup Emprunter tout à l'heure Et que je rendrai demain matin Par contre Par contre Le drame Ils n'ont pas le 4 Je vais faire comment Je vais faire comment Je peux pas attendre Et en même temps Je veux pas la version cheap là Je vais la version collector Donc est-ce que Je le commande Et Je le reçois demain Et Et je donne A mon CDI Le tome 4 Regardez ce que j'ai ce soir Je suis très contente Alors il est beaucoup plus gros Que les autres Il fait quand même 372 pages Et j'ai promis Que je le rendais demain A 8h30 Il est 22h30 Comment je vais faire Je vais voir Si je le dévore autant Que les autres Mais par contre J'ai toujours pas de solution Pour le 4 Je crois que je vais quand même Le commander Et le revendre Ou j'en sais rien Mais bon Déjà chaque chose en son temps On va dire Le 3 Cata J'en suis à peu près A la moitié Et je trouve ça génial Parce qu'il y a d'autres sujets Qui sont abordés Et qui sont Entre guillemets Sensibles Qui sont en tout cas Pas abordés De façon très juste Dans d'autres livres Et qui là Le sont abordés De façon Très réaliste Et je trouve ça Trop bien Il y a des trigger warning Sur déjà l'homophobie Ensuite Spoiler alert Sur les TCA Sur les Comment c'est Sur le harcèlement Sur Ah il y avait autre chose J'ai oublié Bref Tout ceci Ce sont des sujets Tellement importants Et qu'il faut aborder Avec des jeunes Qui se questionnent Et qui vivent Très mal Parfois Certaines situations Et qui ont besoin D'être accompagnées Et qui font semblant Et qui se cachent Et c'est bien De pouvoir Montrer qu'on peut en parler Et c'est tellement Feel good C'est tellement Réconfortant C'est tellement Bienveillant C'est C'est magique J'ai retrouvé Le dernier sujet C'est le sujet Qui parle un petit peu Des tentatives de suicide C'est Très important D'en parler Et de sensibiliser Les personnes Autour de ce sujet Voilà Bon écoutez C'est un troisième cotum Qui est terminé Alors je vais pas m'attarder Plus longtemps Parce que je suis fatiguée Mais encore Un réel coup de coeur Genre C'est tellement Feel good J'aime trop Je vais les relire Je vais les relire Limite Ça serait une lecture Pour chaque mois J'ai l'impression Non c'est trop mignon Vraiment c'est trop chaud Regardez ce que j'ai reçu Aujourd'hui Oui je sais pas Peu résister Je l'ai commandé Alors j'ai demandé A mon CDI Auparavant Si ils avaient commandé Le 4 Et on dit que non Du coup J'ai dit Bon ok d'accord Je le commande Et je le donne Du coup Au CDI lundi Parce que Je veux la version collector Et je vais pas garder Cette version là Surtout que j'ai le 1 Le 2 Mais pas le 3 Et là ça serait débile D'avoir le 4 Bref Ça me fait plaisir aussi De leur offrir Donc c'est cool Ecoutez je pense Que je vais encore dévorer Cette histoire De façon En une heure Ça va être torché Toutes les 360 pages Qui m'attendent C'est un réel coup de coeur Et j'ai aussi très hâte De lire C'est pas la suite Mais les histoires Qui sont rajoutées Cet hiver Je crois que ça s'appelle Et l'autre Je ne sais plus Bref Je suis pas sûre Que j'en fasse un vlog De ces deux histoires Parce que je compte pas les lire Là maintenant dans la foulée Mais je voulais absolument Terminer la saga Par contre Parce que c'est un réel coup de coeur Et je pouvais pas attendre Plus longtemps Pour me lire la suite Donc voilà Bref Ces gages de réussite Et de très bonne lecture De réel coup de coeur Je pense De acheter comme ça De façon impulsif Un livre Et puis De les dévorer En l'espace de 4 jours Donc forcément Je vous le conseille Très fortement Cette saga Si vous ne l'avez pas vue Et ni Si vous ne l'avez pas lue Pardon D'autant plus que Ça se lit extrêmement Rapidement Il n'y a pas beaucoup de textes Il y a beaucoup de dessins Mais ils sont trop beaux Il faut apprécier la qualité graphique Mais bon bref C'est une histoire tellement feel good Qui remonte tellement au moral J'aime trop J'aime trop J'aime trop J'aime trop D'amour Spoiler alert du tome 4 Je vous invite à quitter Si voilà Mais je pense que Ce sera annoncé dans le titre Je trouve que le sujet De la conversation Des troubles alimentaires De Charlie Est très bien abordé Avec la maman Notamment De Nick Par un professionnel Et je trouve ça D'une façon Ça a été traité Tellement bienveillante Et je repense Que c'est des adolescents Qui vont lire ceci Et j'espère que ça aura Un impact également Sur eux Qu'ils puissent agir En conséquence Et comme il se doit Et surtout que eux Voilà Savent que On peut venir en aide D'une certaine façon Mais que parfois Ça peut dépasser Nos capacités Et qu'il faut donc Se tourner Et ne pas culpabiliser C'est bien C'est super bien De traiter ce genre de sujet Je trouve ça Incroyable Voilà Je viens de le terminer Et je suis trop contente Parce que je savais pas Qu'il y allait avoir Un tome 5 Donc maintenant Je suis genre Trop impatiente Je crois que ça se passe De mot au bout d'un moment Je suis passée par Je rigole Je glousse Toute seule dans mon lit Je pleure Je suis émue Aux larmes Je souris D'une manière Très niaise Parce que c'est Tellement mignon Et Franchement Ce tome 4 Il aborde des sujets Extrêmement Sérieux Puisque ça marque Les choses sérieuses Et de façon bienveillante Donc franchement C'est différent Des autres tomes Effectivement C'est des sujets Qui sont peut-être Un peu plus sensibles Pour certaines personnes Mais qui doivent être abordés Et c'est pas souvent Qu'on le fait Dans des lectures Notamment Adolescentes Donc c'est vraiment Très bien De l'avoir fait C'est peut-être Du coup Un petit peu moins léger Comme histoire Et On va dire C'est le tome Que j'apprécie Le moins De tous les 4 Puisqu'il y a Moins l'euphorie Amoureuse La romance Etc Effectivement Là les sujets Ne prêtent pas forcément A la rigolade Et tout ça Mais on voit Qu'il y a un soutien Émotionnel Qui est derrière Quand même présent Enfin bref Cette saga Est une pépite Un coup de coeur Que je recommande A toute personne De lire J'aime trop Voilà tout Vous pensez que le vlog Allait se terminer ici Et pas un que nenni J'ai reçu en service presse L'album souvenirs De Heartstopper Donc forcément J'ai lu les 4 tomes Donc maintenant Il est temps de lire Ce livre aussi J'ai trop hâte Alors je me suis Un petit peu spoilée En fait Je sais qu'on a une partie Où on présente Les personnages Sous forme de fiches Comme ceci Donc avec le dessin en grand Et des informations Ici Et il y a même Des extraits en fait De BD Et elles sont Des extraits de planche Qui sont coloriées Je crois qu'on ne les a même pas vues Mais l'effet couleur là Incroyable Je vais grave kiffer Là le dégradé du soleil là Magnifique Bref Du coup là J'étais un petit peu fatiguée Et je comptais aller me coucher Mais je sens que je vais encore une fois Dévorer ces 150 pages Il est copresto C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon et bien voilà L'album souvenir Est déjà terminé Il m'a duré Même pas 40 minutes Je l'ai dévoré Et c'était vraiment super chouette Franchement super sympa Parce qu'on a découvert Plein d'anecdotes De la part de l'autrice Qui du coup Est Un imaginaire Mais tellement développé Elle apporte beaucoup d'éléments Et d'explications Par rapport à son histoire Qui est une histoire Qui s'est construite Sur le temps long Donc depuis 2013 quand même Et ça l'a changé Justement de sa zone de confort Et elle a progressé Au niveau des dessins Etc Donc on voit toute l'histoire De la saga de Airstopper Des personnages De leur évolution Mais également Elle a beaucoup d'imagination Parce qu'elle imagine aussi Très souvent Les personnages Dans des situations bien précises Et elle se lance Des petits challenges Par exemple Pour Halloween Où on voit qu'elle a fait plusieurs planches Pour des dessins De différentes années Pareil pour Noël Elle les imagine dans d'autres univers Dans un univers de fantasy Fantastique Franchement c'est super cool Encore une fois C'est très feel good Et c'est vraiment ultra intéressant De voir derrière Des petites anecdotes Sur certains personnages Ça me rapproche Un petit peu plus D'autres qui étaient peut-être Un petit peu plus secondaires Mais qui sont très intéressants Et voilà Du coup j'ai vraiment apprécié Je trouve que c'est vraiment Un petit compliment Et les planches illustrées Avec les couleurs là Pépites Il y en a une Attention je veux pas vous spoiler Parce que pour ceux Qui ne l'ont pas vue du coup Ils ne l'ont pas lu Ça va vous spoiler Mais alors celle-ci J'adore Noël Vous le savez Mais alors là Elles sont trop jolies Elles sont trop cute Alors dans les BD classiques J'avais déjà trouvé Des planches ultra mignonnes Coup de coeur Mais alors là En illustré J'adore trop Et la scène du coucher de soleil Que je vous ai montré tout à l'heure Enfin bref Sincèrement je vous le recommande Si vous êtes vraiment fan De l'univers Je trouve que c'est un livre À avoir avec soi Et voilà franchement C'est tellement mignon J'ai hâte du tome 5 Parce que je pense que Ça ne s'arrête pas là Mais elle a clairement dit Dans ce livre là Qu'elle était occupée Par d'autres choses Qui ne trouve plus le temps De pouvoir écrire De pouvoir dessiner Donc j'espère vraiment Qu'il va quand même Pas trop tarder Parce que J'en suis accro Et je sais que Je précommanderai Et que j'achèterai Et que je le lirai Le jour même Donc voilà Je suis une fan Acconditionnelle De Heartstopper C'est sûr et certain Après cette expérience Qui j'espère vous aura plu D'ailleurs J'espère que vous aurez aimé Me suivre à travers Ce vlog Un petit peu improvisé De cette saga Qui est vraiment Ultra joyeuse Ultra feel good Que je vous recommande A 10 000% Et voilà Que veux dire de plus C'est vraiment J'essaie de vous convaincre Si je ne vous avais déjà pas convaincu Depuis le début de cette vidéo Enfin bref Il se fait tard Moi je vais vous laisser ici N'hésitez pas à rejoindre La communauté Sur les réseaux sociaux Pour avoir plus d'informations Livresques Et du coup Moi je vous laisse ici Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et surtout N'oubliez pas de vous évaluer Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada